Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui sur un circuit mythique que les fans du monde entier connaissent bien, Manza. Les moteurs commencent à rugir, les fans sont prêts à encourager leurs pilotes, tout est prêt pour que cette course de Formule 2 commence. Manza est l'un des circuits les plus rapides de Formule 2. Il comporte de longues lignes droites et des chicanes serrées. Les voitures tournent tellement souvent à plein régime qu'il n'est pas rare de voir des casse-moteurs. En plus de ça, les 5,8 km du tracé sont très exigeants pour les boîtes de vitesse. Le virage numéro 1 de Manza est notoirement célèbre pour ses collisions et ses accidents, en particulier au premier tour. Qu'en pensez-vous, Davidé ? Ouais, cette chicane est très délicate, même pour des pilotes expérimentés. En fait, ces derniers lèvent souvent le pied ici en cas de bagarre potentielle, lorsque les premiers essaient de se serrer sur la trajectoire d'entrée au bout de la large ligne droite. Le départ est imminent, et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Nobuaru Matsushita s'élance de la première place, et on a Callum Aylott en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Schwarzman, Markedov, Guanyuzaou et Nisani, Madzepin, Tsunoda, Edken, Giuliano Alezi, Lungart, Armstrong, Guilherme Samaya et Tictum, Sato, Daruvala, Schumacher et Luca Giotto, Drugovic et Pedro Piquet, Gelaël et Louis de Lettras qui partent dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'ont peut-être pas livré leur meilleure prestation, mais cette victoire est extrêmement importante. D'après vous, Davidé, à quoi peut-on attribuer cette victoire ? Bien que toutes les F2 ont les mêmes caractéristiques, le gagnant avait vraiment l'air plus à l'aise que les autres. Je pense qu'il a réussi à mettre leurs pneus à température plus vite et à s'adapter aux conditions de la piste. On avait l'impression que c'était facile pour lui aujourd'hui. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie MP Motorsport a réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Callum Hilott qui creuse l'écart au sommet du classement. J'ai une question pour vous, Davidé Valsecki. Qui est le pilote du jour ? Plusieurs pilotes ont retenu mon attention aujourd'hui, Alex. Mais c'est Nobuaru Matsushita qui a été le plus impressionnant. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Univirtuosi creuse l'écart au sommet du classement. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie MP Motorsport qui grimpe dans le classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt j'espère.